Les tarifs d'électricité depuis 2004 ont augmenté de 25% et les tarifs du gaz de 75%. C'est la répercussion de cette fameuse libéralisation. 80 emplois directement menacés et des hausses de factures en perspective. Selon la CGT, l'avenir d'ENGIE en Corse est compromis. Si l'entreprise dispose du monopole pour la distribution du gaz, une mise en concurrence est prévue. Les grévistes inscrivent leurs revendications dans le sillage d'un printemps social en construction. Le problème n'est pas uniquement celui d'EDF en Corse aujourd'hui ni au niveau national. C'est une volonté des pouvoirs publics de casser le service public aux usagers, qu'il soit celui de l'énergie, qu'il soit celui de l'aérien, qu'il soit celui des transports, notamment avec celui des cheminots, y compris qu'il soit celui de la santé. Les représentants de la branche énergie mais également les salariés de Veolia, de la Poste ou de l'Action sociale se sont retrouvés devant la préfecture. La circulation a été empêchée le temps d'un barbecue. Une centaine de militants y ont participé. L'objectif aujourd'hui c'est vraiment d'aller à la rencontre de la population pour expliquer nos revendications et pourquoi nous nous mettons en action et en même temps essayer d'expliquer que toutes ces colères que l'on peut entendre, comme l'a dit le président Macron sur un plateau télé dimanche dernier, nous allons nous essayer de la faire converger pour qu'il y ait un rapport de force qui puisse s'instaurer puisqu'il y a trop de casse sociale aujourd'hui dans ce pays. Les actions des dockers et des salariés d'Air France en grève perlée ont reçu le soutien des syndicalistes présents. Prochain rassemblement le 1er mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada